Après quelques jours d'accalmie, la violence s'a repris dans la capitale haïtienne, contrôlée à 80% par les gangs. La situation reste explosive et tendue selon l'ONU, malgré la démission du Premier ministre Ariel Henry. La volonté d'instaurer un conseil présidentiel de transition, soutenu par la communauté des Caraïbes, l'ONU et les Etats-Unis, attise la critique de certains habitants. C'est notre pays. Les étrangers n'ont pas le droit de se mêler de nos affaires. Les Blancs n'ont pas le droit de s'en mêler. Au lieu d'améliorer les choses, ils vont les aggraver. Personne ne décidera pour nous. Nous devons prendre notre destin en main. Je veux que les acteurs politiques soient à la hauteur de leurs tâches et s'engagent à organiser le pays. Plusieurs partis politiques haïtiens ont déjà choisi et soumis le nom de leurs représentants à la CARICOM afin de former ce conseil présidentiel de transition. Mais en attendant, les violences reprennent et les habitants sont de plus en plus inquiets, malgré un couvre-feu et la présence des forces de l'ordre pour les protéger. Il y a beaucoup de gens qui se sont échappés de prison et qui vivent dans la rue. La situation ne cesse de s'aggraver. La décision de déclarer l'état d'urgence en Haïti avec un couvre-feu d'un mois est louable. Mais c'est juste pas logique. C'est pas comme ça que ça devrait se passer. Les Etats-Unis ont annoncé de leur côté une aide humanitaire supplémentaire de 25 millions de dollars. En plus de la situation politique instable et l'insécurité, 44% de la population haïtienne se trouve désormais dans une situation alimentaire précaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !